Salut Barbara ! Dans mes pérégrinations, je suis tombée sur un autre petit livre qui pour moi est une petite pépite qui s'appelle Thomas et la jupe de Francesco Pito aux éditions Orpastel. Alors, Thomas et la jupe, c'est une histoire de harcèlement au départ. Thomas, il n'a pas d'amis et il est triste. Et en fait, il a trois copains qui pourraient être ses amis, sauf qu'il joue au ballon et que Thomas, il n'aime pas jouer au ballon. Il se dit que s'il faisait quelque chose d'incroyable, ça serait génial, mais il ne peut pas soulever un gros caillou parce qu'il n'est pas assez fort. Et il est ami avec une araignée avec qui il discute. Et il lui dit qu'il n'a personne, qu'il n'est pas aimé. Et l'araignée lui dit « Tu crois que moi, je suis aimée ? » Voilà. Et il aime bien traîner avec le chat, mais donc il est super triste. Et Thomas regarde la lune parce qu'il la trouve très belle et qu'il aime bien les belles choses. Et du coup, comme il aime bien les belles choses, il décide de mettre un joli chapeau et une jupe puisqu'il trouve ça très joli. Le problème avec ça, c'est que lui, il aime bien s'amuser. Il trouve que le chapeau, c'est pratique pour saluer la chatte qui se promène avec ses deux chatons. Il trouve que c'est pratique en cas de pluie et de soleil. J'adore cette image. Que la jupe, c'est chouette quand il saute parce que ça fait parachute et qu'elle tourne autour de lui quand il tourne et que c'est très joli comme ça. Sauf qu'évidemment, quand il s'approche des garçons, il se moque de lui et il lui envoie des pommes. Et comme les pommes, ça fait mal, Thomas s'enfuit. Et il est donc très triste. Il se cache et tout le monde se moque de lui. Donc, il retourne chez lui et il a envie de pleurer à nouveau. C'est là qu'arrive Sophie. Donc, Sophie lui demande pourquoi il ne se sent pas bien. Pourquoi il pleure. Donc, Thomas lui explique rapidement parce qu'il est tout seul et que tout le monde se moque de moi à cause de mon chapeau et de ma robe. Et Sophie dit, mais ils sont très beaux et moi j'aimerais beaucoup avoir une jupe aussi jolie que la tienne. Et du coup, Thomas est plutôt content. Sauf que les trois garçons reviennent et là, ce qui va se passer, c'est que Sophie va s'interposer pour qu'on ne lui jette pas des pommes. Les garçons d'ailleurs se cognent les uns dans les autres puisque Sophie les repousse un peu. Et là, Thomas, il s'en va et il revient avec son ami l'araignée qui fait peur aux garçons parce qu'ils ont beau vouloir l'embêter, ils ont quand même peur des petites bêtes. Et du coup, les garçons s'en vont et la conclusion de l'histoire, en très bref, c'est qu'il s'est trouvé une copine. Qui est devenue sa bonne amie et qui se retrouve le soir ensemble pour manger des pommes. Voilà. Alors, j'aime beaucoup à plus d'un titre. J'aime bien... Bon, évidemment, j'aime bien l'idée que ce soit un petit garçon qui aime les jupes et les chapeaux parce que je trouve ça chouette comme idée. J'aime bien aussi comment est montré le harcèlement. On ne sait pas trop qui sont ces garçons et pourquoi ils font ça, finalement, on le sent bien, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est comment finalement il arrive à repousser le harcèlement de deux façons. Il se fait aider par une copine qui donc va s'interposer en premier. Et ensuite, il trouve comme solution d'utiliser l'araignée qui est aussi sa copine, finalement, donc ça marche bien. Et l'araignée va faire peur aux garçons et donc lui n'aura pas été d'une grande violence. Mais par contre, il aura quand même réagi et il aura quand même dit qu'il n'était pas d'accord. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal comme idée. Et il aura trouvé une amie qui l'acceptera comme il est, ce qui est finalement le plus important dans tout ça. Voilà, je trouve que c'est... Alors, j'aime beaucoup l'univers graphique, les très peu de couleurs, le gris, le noir, le vert, le rouge. Je trouve que c'est très agréable comme idée. Je te remontre une image juste pour le plaisir des couleurs. Et voilà, j'ai trouvé ça très doux et très mignon comme histoire. Bon, c'est pour lire un petit peu plus grand que ce que je fais d'ordinaire. Il y a un peu de texte. Mais je pense que... Il vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que ça t'a plu aussi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501